Pierre-Luc Poujol est marqué par les peintres issus de l'expressionnisme abstrait, né aux Etats-Unis. Il en utilise des techniques gestuelles, comme celle du dripping et du all-over, créant ainsi une peinture à la palette explosive. Tout récemment, il a proposé, sur les traces de Claude Monet, un voyage à Giverny, revisitant des sujets chers aux maîtres de l'impressionnisme. En une interprétation vibrante, il rejette toute référence à la perspective, fait naître la couleur de la lumière, laisse éclater les formes dans une dynamique joyeuse. Alors, j'ai choisi l'œuvre de Gustave Ravan pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par sa composition picturale, puisqu'on a une œuvre qui est composée de trois masses colorées, bleues. On a un premier bandeau, un bandeau transversal dans les bleus cyan, une deuxième bande qui est représentée par la mer, dans un bleu un peu plus soutenu, marine. Et puis, la troisième bande verticale qui est composée de la plage et qui est plus dans des tons de bleu, violine. Si on enlevait les éléments pictureux de cette toile, on serait, dans l'abstraction, on serait presque dans un rotko avec ces trois masses colorées. Alors, au-delà de la composition picturale, j'ai choisi cette œuvre parce qu'il s'y dégage une ambiance particulière, presque contradictoire, entre l'univers prégnant de cette humidité qui transpire de cette œuvre. On sent le ciel gorgé d'eau, la mer, cette plage détrempée. Donc, on est dans un univers froid et paradoxalement aussi chaleureux qui est révélée par toutes ces petites lumières et ces feux qui animent la plage par l'activité humaine et donc qui représente la vie. On a d'ailleurs les quatre éléments représentés sur cette œuvre, puisqu'on a l'air qui est matérialisé par le ciel, on a l'eau avec la mer, on a la terre avec la plage et on a le feu avec ces petites lumières. Enfin, j'aime beaucoup cette toile parce qu'elle interpelle, elle questionne. Elle est énigmatique pour moi, ne serait-ce que dans son titre, puisqu'on nous dit que c'est un appareillage au couchant ou à l'aube, on ne sait pas trop, on ne sait pas si ces marins vont prendre la mer ou s'ils reviennent d'une longue pêche. Donc, on est devant, face à un questionnement, et j'aime les œuvres qui questionnent et qui offrent aux spectateurs une liberté d'appropriation. Sous-titrage Société Radio-Canada